Musique La qualité de la traite influe sur la santé des vaches et la qualité du lait. Depuis 2012, pour comprendre l'évolution à la hausse des taux cellulaires observés au cours des dernières années et tenter d'y remédier, Cantal Conseil Élevage est équipé de lactocordeurs. Ces appareils peuvent prélever des échantillons de lait et peuvent ainsi remplacer les trous tests pour la peser, mais ils comportent surtout de nombreux capteurs qui fournissent des informations sur la dynamique de traite vache par vache, ainsi que sur le lavage de la machine à traire. Les techniciens de Cantal Conseil Élevage formés à l'outil peuvent ainsi s'en servir exclusivement pour réaliser des audits de traite hors contrôle. Dans ce cadre, Fabien Rénal se rend aujourd'hui chez un éleveur de Montbéliarde installé près de Murat, qui a déjà testé ce service il y a un an. Le conseiller explique les principaux résultats analysés après la traite. Après avoir récupéré les résultats de la traite, on analyse avec l'éleveur les différentes courbes de chaque vache. L'exemple d'une courbe d'éjection d'une vache. En bas, le temps en minutes. Après, le débit en kilos par minute. On a une bonne préparation de la mamelle, puisque la vache démarre, son éjection, elle monte au débit maxi en peu de temps. Elle se traite avec un débit maxi à 2,5 kg. Et après, elle se termine assez vite, puisqu'elle tombe à zéro en peu de temps. Donc, c'est la courbe idéale qu'on recherche pour une vache. Pendant la traite, on met des repères en fonction des pratiques de l'éleveur. En général, un, donc préparation, deux, essuyage ou branchage en fonction des pratiques. Donc, trois, c'est la branchée. Donc, on se retrouve avec une vache avec une courbe un peu particulière, du fait qu'elle ne lâche pas son lait immédiatement après la préparation. Donc, les repères trois. Donc, on a la bimodalité. En fin de traite, donc, ça coupe assez vite. Un quartier qui dure un peu plus longtemps. Et donc, on se retrouve après avec un peu de surtraite en fin, qui est due, donc peut-être aux décros qui sont réglés un peu trop bas, ou traite en manuel. Dans un premier temps, c'est mon contrôleur laitier qui m'a parlé du lactocordeur. Je ne savais pas ce que c'était qu'un lactocordeur, dans quel but on l'utilisait et tout ça. Donc, il m'avait expliqué. Donc, moi, j'étais OK pour l'utiliser chez moi. En fait, je n'avais pas vraiment détecté de problème au niveau de la traite, même si je savais que peut-être qu'il y en aurait, parce qu'on avait un problème de cellule depuis deux ans qui était assez récurrent, on va dire. Et donc, le lactocordeur nous a permis de mesurer les temps de traite. Et par l'intermédiaire de courbes, d'histogrammes et tout ça, on a vu que des vaches ne décrochaient pas assez vite. Les vaches qui avaient un quartier qui était plus long que les autres ne décrochaient pas assez vite. Et donc, il y avait trois quartiers qui étaient sur traite pour finir le quatrième. Ça, c'est un exemple que l'actocordeur a mis en évidence. Le deuxième problème, c'était qu'en la préparation des vaches, vous avez vu qu'on utilise la paille de bois. Et la paille de bois, le défaut qu'elle a, si on peut dire que c'est un défaut, c'est que les vaches se préparent moins vite qu'avec une lavette avec de l'eau tiède. Donc, on branchait trop vite les vaches. Les vaches n'étaient pas prêtes. Et donc, on avait comme une surtraite, même au départ de la traite. Donc, depuis, le lactocordeur a mis en évidence ce problème-là. Donc, ce qu'on a rectifié au niveau de la traite, c'est qu'on laisse, après avoir préparé la vache, on laisse une minute avant de la brancher pour qu'elle pousse bien le lait avant le branchement. Ça, et deuxièmement, on a rectifié le décrochage. On avait un décrochage qui était réglé sur 200 grammes de lait en 30 secondes. Donc, quand il passait en dessous de 200 grammes en 30 secondes, il décrochait. Maintenant, il décroche à 300 grammes, c'est-à-dire qu'il décroche beaucoup plus vite qu'avant. Ça, c'est pour éviter la surtraite des quartiers qui étaient finis avant les autres. On a aussi réduit l'égouttage. L'égouttage qui était de 20 secondes à la fin de la traite, on est passé à 8. Mais les changements, on les a faits un après l'autre. Ensuite, au niveau du lavage, la seule chose qu'on a fait suite aux mesures du lactocorder, c'est la concentration de lessive dans l'eau. On a réduit la concentration de la lessive. Pour les vaches que l'on retrouve encore à la traite, il est possible de superposer les courbes d'éjection du lait obtenues grâce au lactocorder en septembre 2013, avec celles issues d'une nouvelle audite de septembre 2014. L'éleveur peut ainsi évaluer l'impact des modifications effectuées suite au premier diagnostic. C'est à quel niveau que c'est meilleur ? Le départ. Enfin, j'ai tout. Donc en rouge, c'était l'endarnier. L'endarnier, il est aujourd'hui en noir. En petite modalité. On a plus screux, là. Donc on a plus. L'unité, c'est quoi ? Minute. Ah oui, quand même. On gagne deux minutes. C'est ça, hein ? En débit max, ça ne bouge pas, quoi. On a gagné, ce que j'aurais dit, l'an dernier, 76% débit modalité. Aujourd'hui, le compte d'aujourd'hui, 34. Et en surtraite, l'an dernier, j'avais 17% et cette année, non, 10% l'an dernier et cette année, je gênais 3. À plus d'une minute, en surtraite. Ce qu'on gagne bien, c'est... Ouais, et le fait, c'est ça, le début, c'est le fait qu'on attend... D'attendre. Ouais. Le fait d'attendre, tu gagnes du temps, finalement. Ouais.